Aujourd'hui, on va se pencher sur une faute qui revient assez régulièrement dans les productions d'apprenants. En quoi cette phrase est-elle fautive ? Je suis retourné des vacances lundi. Il y a deux fautes dans la phrase et on va y revenir à la fin. Essayez de trouver les deux fautes vous-même pour l'instant. Je vais vous expliquer un par un ces trois verbes de mouvement que constituent rentrer, revenir et retourner. Donc rentrer dans sa définition la plus simple, c'est faire un trajet en sens inverse. Normalement, on rentre à son habitation privée dont on est parti un peu avant. Et rentrer son emploi ordinairement avec son objet, par exemple. Il aime rentrer tôt. Il y a aussi des emplois avec la préposition DE. Et là, il faut distinguer deux emplois. Il y a un emploi où DE est utilisé avec l'article défini. Donc on dit je rentre du boulot, je rentre du lycée, je rentre des cours vers 22 heures. Mais avec vacances, et ça, ça apparaît aussi dans notre exemple, avec vacances, avec week-end, voyage, promenade ou boîte, mission, on emploie DE absolument. Donc sans article est défini. Et puis on rentre de vacances et la vie reprend ses droits. Donc on dit rentrer de vacances. Avec retourner, c'est un peu l'inverse. Quelqu'un qui est étalé du lieu A au lieu B va de nouveau au lieu B, au lieu de rentrer à son à son habitation privée, par exemple. Donc il retourne à un endroit qu'il avait quitté auparavant. Regardons quelques exemples. Retourner s'emploie souvent avec la préposition A et avec l'article défini. Donc on dit je vais me coucher de 3 heures et je retourne au boulot. C'est à dire on a déjà été au boulot et on va y retourner après avoir dormi quelques heures. J'aime bien le concept de retourner au pays de l'enfance. C'est à dire qu'on est immigré par exemple et qu'on souhaite retourner dans son pays natal à la fin de sa vie par exemple. Je me demande s'il ne vaut pas mieux retourner au lit. C'est à dire on s'est levé le matin mais tout se passe mal et on a envie de retourner au lit. C'est à dire l'endroit qu'on a quitté. Retourner s'emploie également avec en. On dit retourner en province, en exil, en cellule pour un prisonnier. Retourner en coulisses à la télé. Donc il est retourné en exil. Eh ben tu vas retourner en cellule histoire de réfléchir dit le policier au malfaiteur. Revenir est assez similaire à rentrer. Donc une personne qui était allée du lieu A au lieu B fait le trajet en sens inverse. Donc on va de B à A qui est généralement l'habitation privée de X. Revenir s'emploie avec 2 comme rentrée sans article avec des noms du type vacances, voyage, exil, soirée. Un soldat revenu d'Irak, revenir d'exil, etc. Mais il y a aussi l'emploi avec l'article du de la D. Revenir du front, revenir du boulot, revenir des courses, revenir des coulisses. Elle revient des courses. Et puis avec 1, on revient en ville après avoir été absent. Ou dans un sens figuré, on revient en politique, on revient en scène. Nous sommes revenus en ville en contresens du trafic des banlieusards. Puis il y a un emploi de revenir qui peut surprendre les locuteurs anglophones ou germanophones, par exemple. On dit par exemple, par là, on revient vers la ville, ce qui veut dire en anglais, but that's the way back to the town. Ou en allemand, da geht es zurück in die Stadt. Donc c'est un emploi assez spécifique de revenir en français. Voilà, si vous avez bien fait attention, vous connaissez déjà la solution à notre phrase de départ. Je suis retourné des vacances lundi. De faut donc qu'il faut y rentrer ou revenir. Et il faut omettre l'article défini. On dit je suis rentré de vacances lundi ou je suis revenu de vacances lundi. Problème résolu.